L'entrée de Wasila, visage fermé, visage concentré. Allez on arrive sur le ring, à pas de course, l'envie est bien présente, il faudra absolument découdre pour pouvoir gagner ce billet pour le mois de juin pour ce championnat d'Europe. Et c'est important pour le coach Abadila Alam et le club des Mureaux parce qu'il y a eu de la déconvenue avec Rhim Ayadi qui a été battu par Estelle Mosley. Et puis il y avait aussi beaucoup d'attentes du côté de Chris Tezabé qui lui non plus n'a pas obtenu son ticket pour la course à la qualification. Voilà l'entrée dans le coin bleu de Rhim Benhama, la petite soeur de Bilal Benhama, vous voyez un petit peu l'affiche, elle est plus âgée, Wasila 28 ans pour 22 ans, Wasila El Khadiri championne de France 2022 des moins de 52, Rhim Benhama championne de France des moins de 50 kilos, elles ont fait leur début dans la même époque, vous le voyez Abadila Alam l'entraîneur. La vraie différence Rodolphe à travers ses deux fils c'est le nombre de combats, on a pratiquement le double chez Wasila donc une expérience beaucoup plus acquise chez elle, il faudra que la jeunesse et l'intelligence de Rhim fassent la différence. Et puis on le voit là, c'est pas ça face Brahim, il y a une différence de gabarit forcément, beaucoup plus d'allonge du côté de Rhim Benhama. Il faudra absolument boxer avec ses qualités et empêcher l'adversaire de travailler. Allez c'est parti pour ce premier round, trois rounds de trois minutes, c'est le format olympique. Et forcément et bien pour Wasila El Khadiri il va falloir casser cette distance et dès le début on le voit, elle attaque, elle est très agressif, Wasila et Rhim plus en contre qu'il attend pour contrer. Forcément regardez l'allonge avec son jab du bras gauche. Il est parti à la guerre El Khadiri ! Il y a beaucoup d'engagement dans cette première reprise. Comme tu l'as dit Rodolphe, une Wasila qui est très agressive, qui veut mettre absolument la pression à son adversaire. Oui super, cette droite qui a touché. Allez il faut que Rhim retrouve ses jambes. Allez les contres des deux côtés. Allez Rhim devra absolument travailler un peu plus avec ce direct du bras avant pour pouvoir tenir Wasila à distance. Allez gros enchaînement l'accélération de Wasila qui touche au corps, qui remonte au visage. Elle joue parfaitement sa partition Wasila El Khadiri, vous le voyez un plus petit gabarit forcément. Il faut casser cette distance parce qu'elle a une bien plus longue allonge. Ouais super, c'est direct du bras encore de Wasila qui touche. Belle esquive, malheureusement pas pu rencontrer Rhim. Elle manque un petit peu de puissance Rhim pour pouvoir stopper les attaques et l'ardeur de Wasila. Et puis Wasila elle est sur 2-3 coups à chaque fois, ça touche. Elle étouffe complètement pour l'instant Rhim Benama. Elle l'enchaîne suffisamment pour obliger les arbitres à toucher une ou deux touches. Quand Rhim est beaucoup plus sur... Ouf super, ce gauche-droite était magnifique, qui a bien touché sur le haut du crâne de Wasila. Et encore à nouveau Rhim qui déclenche le bras arrière. Elle est mieux, elle est un petit peu mieux dans cette reprise. Elle épercute au corps qui est passé pour Rhim. Et Wasila qui accélère encore, encore. Et au visage. Elle est un peu mieux dans le rythme là, Rhim Benama. Moins d'une minute pour cette fin de reprise. Cette droite encore qui est rentrée. Elle est exactement sur le même schéma là, Rhim Benama. Et elle est bien mieux dans cette fin de première reprise. Finalement ça va être un peu plus serré que prévu. Elle était bien rentrée dans ce round. Elle a touché encore un bon enchaînement. Elle touche encore avec sa gauche. Il y a une place dans cette catégorie. Des moins de 50 kilos. Il y a un ticket pour la course à la qualification pour les Jeux de Paris. 2024 c'est pas rien, Rhim. C'est l'histoire de toute une vie. On vous l'a dit, il y a beaucoup d'enjeux et c'est déjà les Jeux de Paris 2024 sous vos yeux ici à St-Quentin. Allez les dernières secondes pour prendre peut-être définitivement l'avantage sur ce round. C'est serré, compliqué de dire qui a... Il y a eu énormément d'engagement, beaucoup d'intensité dans cette première reprise. On a vu un début de round très agressif de la part de Wassila qui a imposé son rythme à Rhim. Et puis voilà, c'est vrai qu'au bout de 45, 1 minute, on a vu une Rhim beaucoup plus détachée, beaucoup plus sûre d'elle et qui a su surtout déclencher des coups nets. Et c'est ce qui a permis de rééquilibrer le round. Donc c'est vrai que ça reste un round très serré. Et les coachs qui, regardez, qui donnent les dernières consignes avec un enjeu pour le club des Mureaux et le coach Abadila Halab parce que forcément, eh bien, il y a de la déception. Ils avaient trois engagés et ils n'ont plus qu'une possibilité. Allez, on est reparti dans cette deuxième reprise. Allez, Rhim qui déclenche avec ce bras avant à distance. C'est bien. J'ai l'impression que cette reprise va être un peu plus tactique. Oui, ça s'observe déjà, ça s'observe un peu plus. Et ça se répond coup pour coup en tout cas. Et là, c'est bloqué dans les gants. Regardez, très mobile Wassila El Khadiri. Et là, Rhim qui est encore touchée. C'est très, très bien ce que fait Rhim dans cette zone. Elle se sert bien de cette distance, Abraim. Le gauche-droite, il passe à merveille. Ça manque d'impact, certes, mais ça touche. Et là, grosse accélération de Wassila qui veut faire la différence. Il faut se dégager là pour Rhim Benama qui va essayer de rejoindre son frère, Bilal Benama, qui a obtenu son billet, lui. Alors, est-ce que la famille Benama va faire carton plein ? Ça s'observe, c'est plus réfléchi dans la manière de gérer ses attaques du côté des deux boxeuses. Elle a encore touché avec sa droite, le crochet du droit qui passe parfaitement pour Rhim Benama. On a une meilleure reprise de la deuxième reprise pour Rhim Benama, qui ne se précipite pas, qui arrive à construire ses attaques. Elle est encore plus au crochet, au visage. Et il y a une foudre en face d'elle. Wassila qui n'en démore pas, qui rend coup pour coup. Qui a eu un peu plus de mal dans cette reprise à trouver la bonne distance. Elle m'a l'air mieux Rhim Benama dans cette reprise, beaucoup mieux même. Et là, on l'a dit, la boxe olympique, c'est toucher sans se faire toucher, c'est beaucoup de mouvement. Et on sent un petit coup de pompe un peu entre ces deux boxeuses et c'est bien normal. Et c'est parti à 100 à l'heure. Pour vous confier un petit truc tout à l'heure, je parlais avec Sofia Numia. Il me disait qu'à la fin du premier round de son premier combat, il n'avait plus de jambes. Le temps de se réadapter, il m'a dit, c'est incroyable. Pourtant, ça fait quand même pas si longtemps que ça que je suis passé pro. Il me dit, j'ai encore des courbatures. C'est pour vous dire un petit peu le rythme. C'est ça. Et la boxe olympique qui est un autre sport que la boxe pro. Et surtout, il y a un enjeu extrêmement important qui oblige les boxeurs et les boxeuses à se donner à 1000% d'aller dans le rouge. Et c'est bien, la grosse accélération encore de l'avoir des deux filles. Quel engagement, quel engagement à l'avoir des deux boxeuses. Ça va être extrêmement serré, elle essaye d'enchaîner. Il faut qu'elle se dégage, Rime Benama, quand elle est dans le coin comme ça. 10 secondes pour finir la reprise. Jouer de son allonge pour marquer les esprits, marquer les juges. Pour cette deuxième reprise, on est sous les 10 secondes. Allez, on lui demande d'accélérer, là, de côté de haut. Elle a pris une bonne droite avec son crochet, là. Elle est là, elle est dangereuse. Voici là, encore, c'est très serré, extrêmement serré, cette deuxième reprise. Encore une reprise de qualité, une reprise qui a été peut-être un peu plus tactique. Et peut-être que Rime a dû gagner cette reprise. La première reprise, même si elle a été très serrée, il y a peut-être un petit avantage pour vous. Là, sur la deuxième reprise, on a une Rime qui a maîtrisé, surtout dans la première minute, qui a vraiment maîtrisé son sujet, qui a pu se déplacer, qui a touché assez nettement avec ses gauche-droite bien visibles. Donc, je lui donnerai la deuxième reprise. Maintenant, il nous reste un troisième round. Et il faudra absolument le gagner pour espérer empocher ce billet. C'est ça. Moi, je suis aussi de votre avis, Brahim. Je vois un round partout. Et ce round-là, ces trois minutes à venir vont être déterminantes. Non seulement pour ce combat, mais peut-être pour toute une carrière. Il faut bien avoir conscience de l'enjeu. Parce que là, c'est une de ces deux femmes qui aura peut-être la chance de représenter la France dans cette catégorie des moins de 50 kg aux Jeux Olympiques de Paris. Et c'est reparti. Tambour battant. Allez, Wassila veut absolument imposer ce 8, mais elle a raison. Et casser cette distance, forcément, elle est bien plus petite que Rime. Benama, vous le voyez sur les images avec son casque rouge. Et elle attaque encore. Elle débite. Elle écho encore de la part de Rime. Voilà. Elle a glissé. Rien de méchant. On va essuyer les gants. Et repartir. Il faut donner aussi une impression de dominer son adversaire. Il faut toucher, mais... Il sait bien cette accélération. Même si c'est bloqué, c'est nécessaire. Elle a pris la bonne distance. Elle touche et derrière, elle évite les coups de son adversaire. Elle touche encore. Elle utilise à merveille son allonge. Ouais, ouais, ouais. C'est bien ce qu'elle fait là pour l'instant. Elle boxe avec la tête là, la jeune combattante de Blagnac. Encore une fois. Elle finit bien. Elle finit bien, Rime Benama. Elle finit bien. Ouais, elle touche assez nettement. Et Wassila lui manque un peu de lucidité dans cette reprise. C'est plus brouillon. Exactement, Brahim. C'est plus brouillon pour... Allez, faut pas les prendre les coups. C'est une... C'est un vrai combat là. C'est un vrai combat là. C'est un vrai combat. Pour avoir un beau combat, il faut deux boxeuses. C'est sûr. Allez, 30 secondes. 30 secondes pour faire la différence. Pas de regret, les filles. On donne tout. Allez, ce gauche ronde encore qui touche. Et Wassila qui revient à la charge. Ah, cette fin de reprise est très, très, très accrochée. Il y aura un peu de temps encore. Un peu plus d'une minute. Allez, 45 secondes. Et Wassila qui revient à la charge. Incroyable. Attention à la distance pour Rime Benama. Parce qu'il faut qu'elle touche. Et que derrière, elle évite ses coups. C'est bien ce qu'elle vient de faire là. Mais alors franchement, c'est... Il y a des temps forts pour chaque boxeuse. Ouais, ouais. Compliqué. J'aimerais pas être à la place des juges là. Parce qu'il va falloir qu'ils fassent bien leur boulot. C'est bien ce qu'elle vient de faire là. Mais alors franchement, c'est... Il y a vraiment chacune des boxeuses à son temps fort. On recherche un peu un second souffle là de chaque côté. Allez, Rime Benama qui se sert bien de son allonge. Qui touche et qui derrière s'envole comme un papillon qui essaye. En tout cas, le percute qui est pas passé. Allez, mais faut finir fort. Faut toucher la dernière touche. Pour gagner l'échange. Ouais, la droite, c'est bien bloqué par les gants. Et le crochet encore à nouveau. Avec de l'expérience. Allez, Wassila qui repart à la charge. Qui va continuer à accélérer. A donner des coups. Allez, les 10 dernières secondes. Pour tout donner. Pour influencer peut-être une dernière fois les juges. Ouais, attention avec le coude. Allez, c'est fini. Quel combat. Superbe entrée en matière de cet après-midi. Ici à Saint-Quentin. Avec Rime Benama et Wassila El Khadiri. Compliqués. Franchement, je serais incapable de vous dire moi. Alors là, je vais pas me mouiller parce que j'en ai aucune idée entre ces deux boxeuses. Je sais pas vous, si Ebrahim vous avez une petite idée de celle qui a remporté aujourd'hui. On l'a dit. Elles restaient sur deux victoires. Elles ont chacune remporté un combat. Vendredi et hier. Et bien, c'était la finale cet après-midi entre les deux. Et maintenant, on va voir le verdict de celle qui aura la chance de faire la course à la qualification pour les Jeux de Paris 2024. Ce sera une de ces deux jeunes femmes. Mais quelle démonstration, quel combat elles nous ont offert. Ce qui est incroyable dans ce combat, c'est cette intensité. De la part des deux jeunes filles avec des qualités totalement différentes. On est une Wassila qui a imposé un rythme, un gros travail au corps et au visage. Et surtout, on a eu une rythme qui a beaucoup travaillé sur ses déplacements, qui a su contrer, qui avait des coups très déliés, qui peuvent aussi influencer les juges parce que les trois juges ont pu voir l'impact du coup. Donc voilà, c'est un combat qui est très équilibré. Un match nul ne serait pas fou. Mais il faut un vainqueur ce soir. C'est ça. Et on va laisser la responsabilité aux arbitres. avec en gros plan Rime Benama en bleu, en rouge, Wassila El Khadiri. Alors, est-ce que c'est les Mureaux ou est-ce que c'est la petite sœur de Bilal Benama ? Est-ce que la famille Benama va être représentée ? Alors attention, la décision, j'imagine que ça va être une décision partagée. Et bien voilà, Wassila El Khadiri qui remporte ce combat. Et c'était un combat très engagé, un combat équilibré. On aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Mais il ne faut pas que Rime se décourage. Juin c'est loin, ils peuvent se passer énormément de choses. Et les Jeux Olympiques, c'est en 2024. Donc il faut qu'elle garde espoir. En tout cas, il y a de la qualité chez elle et encore une marge de progression énorme. Ce qui démontre que la qualité de la boxe française est au rendez-vous. Oui, c'est bien pour cette catégorie avec vraiment deux boxeuses qui se sont donnés à fond. C'est vrai qu'on va expliquer quand même un petit peu ce qui s'est passé pendant ces trois jours. Puisque c'est une, voilà, on vous l'a expliqué, c'est une course. C'est un tournoi de pré-qualification olympique pour déterminer quelle sera la française ou le français qui va pouvoir participer à la course à la qualification. Et parmi ces jeunes filles, donc, ça sera dans cette catégorie des moins de 50 kilos. Ouassila El Khadiri qui va donc avoir la chance de participer au mois de juin en Pologne aux Jeux Européens. Si elle termine dans les quatre, pour vous expliquer les règles, si elle termine dans les quatre de ce tournoi européen en Pologne, eh bien, elle sera qualifiée d'office pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. En revanche, si elle n'obtient pas son ticket, si elle n'est pas dans les quatre, eh bien, les cartes sont rabattues. Et Rym Benama peut tout à fait avoir, eh bien, une nouvelle chance. Et puis, on le sait, ça reste du sport, il peut y avoir des blessures, il peut y avoir tout un tas de phénomènes qui rentrent en compte. Donc, voilà, Rym Benama, eh bien, n'a pas perdu toute chance de disputer les Jeux Olympiques. Mais il faudra attendre, eh bien, les prochains mois pour voir ce que Ouassila El Khadiri fera et surtout, quelle performance elle réalisera aux championnats européens en Pologne. C'est pour ça que, Rodolphe, ce tournoi a un sens, c'est qu'on désigne un numéro 1, un numéro 2, voire un numéro 3. Donc, comme tu l'as dit, il faut absolument être en finale ou en demi-finale du tournoi européen pour se qualifier. Sinon, comme tu l'as dit, la balle, en tout cas, c'est redistribué. Et ça donnera la possibilité, peut-être à Rym, de s'illustrer, de montrer qu'elle est capable de rivaliser avec les plus fortes. Donc, il n'y a rien qui est perdu, au contraire. Et ça permet de mettre nos boxeurs et nos boxeuses en lumière. De serrer. De serrer.